Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un voyou un peu loser prêt à tout pour une seconde chance, un combat de boxe comme tournant d'une vie, une rage de vaincre sans pareil, pas de doute, ce portrait est bien celui de Rocky Balboa, héros de la série de films du même nom. Et pour fêter la sortie du 7ème volet, Creed, on vous propose les petits détails et secrets du premier film. Réalisé sans le sou en 1976, Rocky ne comptait que sur un maigre budget d'un million de dollars. Tourné en 28 jours seulement, l'équipe du film dut s'adapter pendant le tournage, ce qui donna lieu à quelques ajustements. Par exemple, lorsque l'artiste qui devait s'occuper de peindre cette grande affiche de Rocky au-dessus du ring se trompa pour la couleur du short, qui aurait dû être blanc avec une ligne rouge, Stallone inclut cette erreur dans le script et fit que celle-ci soit soulignée par Rocky. Idem pour le costume du combat final du boxeur, cousu trop grand pour lui, un détail que Rocky fait remarquer à son entraîneur avant de rentrer sur le ring. Dans le même registre, toutes les scènes dans les rues de Philadelphie furent filmées à la volée et sans permis de tournage, parmi les véritables habitants de la ville. Dans la scène où Rocky traverse le marché, on peut d'ailleurs voir que les passants le regardent fixement et même qu'un commerçant lui lance une orange, amusé par l'équipe de tournage. Enfin, les deux scènes où Rocky montent en courant les marches du musée de Philadelphie, celles où il échoue et celles où il réussit finalement plus tard, furent en réalité tournées à seulement deux heures d'intervalle. Bref, un tournage basé sur le système D qui ramena quand même au long métrage, pas moins de trois Oscars. Rocky, un personnage énorme et une œuvre culte qui rendra célèbre le genre du film de sport et qui cache en plus de ses petits secrets de tournage, quelques détails amusants. Comme ces quelques caméos par exemple, d'abord du véritable boxeur Joe Frazier, visible ici sur le ring juste avant le combat entre Rocky et Apollo Creed, ou même du réalisateur du film John J. Alvilsen, ici en caméraman d'une interview de Rocky. Stallone, en plus d'écrire le scénario et d'incarner le rôle principal, s'est aussi permis de faire passer sa famille devant la caméra. Ainsi, son père est l'homme qui sonne le gong du match final, et son frère Franck est le chanteur de ce groupe de rue, ici à gauche. En restant dans ces petites histoires de famille, on pourra également noter que les photos accrochées au miroir de Rocky sont d'authentiques clichés de Stallone enfant et de sa famille. On pourra également remarquer que celle visible de l'acteur Bert Hume sur la table de l'entrée, là, fut en fait chipée au film Cinderella Liberty, permission d'aimer en français, dans lequel l'acteur joua quelques années plus tôt. Enfin, signalons que le chien de Rocky dans le film était le vrai chien de Sylvester Stallone à l'époque, prénommé Butkus, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada